Salut c'est Fred, j'espère que t'as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que je voudrais te parler d'un bouquin ? Je voudrais te parler d'un livre qui s'appelle le Yi King et texte et interprétation, c'est surtout le livre des transformations. C'est un livre génial, que je te recommande vivement. C'est un livre guide, voilà, je sais pas comment le dire autrement. Si moi pendant mon adolescence, j'avais besoin d'avoir plusieurs formes de guidances sans rentrer trop dans les détails, et ce livre m'a énormément accompagné. C'était une autre version à l'époque, mais c'est le Yi King, le Yi King, c'est le Yi King, il y en a qu'un, voilà, qui a été réédité d'année en année. Donc voilà, mais toujours est-il que c'est vraiment un livre extraordinaire, dit le livre des transformations. Et voilà, c'est vraiment un super bouquin que je te recommande vivement. C'est-à-dire que le Yi King, alors bon, il y a déjà des petites explications, le côté historique, c'est lié au Tao, etc. Il y a pas mal de choses à comprendre là-dessus, je vais pas t'expliquer tout ça maintenant. Ce qui m'a... là où est-ce que moi je m'en suis beaucoup servi, si tu veux, c'est que c'est un livre qui t'aide à répondre à des questions, à avoir des solutions, à trouver des solutions. Du moins un axe, un chemin, voilà. Plus précisément même un chemin. Parce qu'en fait, tu pars d'une question qui est « Quelle attitude dois-je adopter pour obtenir tel résultat ? » « Quelle attitude dois-je adopter pour obtenir tel résultat ? » Et donc, le résultat que tu veux, tu vois. Donc moi j'ai fait un petit test, ça faisait longtemps que j'avais pas remis dedans, donc je me suis rendu compte que, waouh, on perd vite ces repères, parce qu'il y a une façon de le lire, il faut décrypter, c'est métaphorique. Donc voilà, t'as des textes, une fois que t'as fait un... Je vais t'expliquer comment ça marche, tu fais un tirage avec des pièces, voilà, ça te permet de créer un hexagramme qui va te référer à une interprétation, enfin différentes interprétations. Et donc après c'est toi qui, par rapport à ta perception des choses, va en comprendre ce que tu veux en comprendre, et puis trouver la voie de la réponse. Voilà. Donc voilà, pour cette vidéo, en fait, je me suis fait une petite session, voilà, j'avais une question, on a tous des blessures, ok ? J'en parlais justement avec une personne que j'ai interviewée, avec Sophie Saint-Blanquet, tu retrouveras l'interview dans la playlist des interviews des artisans du bonheur, Sophie Saint-Blanquet, avec qui est-ce qu'on a beaucoup parlé des blessures. Et donc, moi, il y a une blessure que j'ai, qui remonte à l'enfance, qui est liée à l'humiliation. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est des choses qui nous font... qui font partie du chemin, voilà, en tout cas pour moi, ça fait partie de mon chemin de vie, et guérir cette blessure, c'est quelque chose de très fort, qui me demande à me surpasser. Et donc, eh bien, voilà, en ce moment, c'est quelque chose qui se représente dans ma vie, en fait, le lien à cette blessure d'humiliation se représente pas mal dans ma vie ces derniers temps, donc me demandant justement de faire un choix de positionnement, pour rester concis dans mon explication. Donc voilà, j'ai fait un tirage pour t'expliquer comment ça fonctionne, avec cette question. « Quelle attitude dois-je adopter pour guérir ma blessure d'humiliation ? » Voilà. Moi, je sais à quoi est-ce que ça fait référence, je voulais formuler la question de manière à ce que ce soit clair pour moi, mais aussi clair pour toi dans cette vidéo, sans forcément rentrer dans le détail de ma vie privée. Donc voilà, la question, c'est « Quelle attitude dois-je adopter pour obtenir quoi comme résultat ? » Eh bien, guérir ma blessure d'humiliation. Donc, c'est toujours présent, c'est-à-dire la réponse sera toujours par rapport à là, à l'instant présent. Donc, c'est pas comment je me sentais hier, c'est pas comment je me sentirais demain, c'est par rapport à comment est-ce que je perçois les choses, comment je me sens maintenant. C'est pour ça que c'est vraiment un super bouquin, parce qu'il te donne une information que tu peux comprendre vraiment là, tout de suite. Ça demande une réflexion, voilà, à quoi fait allusion, c'est métaphore, c'est des symboles, il y a plein de choses, donc ça demande de réfléchir, faire un travail d'introspection de toute façon, puisqu'on parle d'un cheminement, donc c'est moi qui chemine, donc c'est forcément un travail d'introspection, mieux me connaître, mieux me comprendre, être plus à l'écoute de moi-même. Donc voilà, c'est pour ça, je te préviens d'avance, parce que ce que je vais te lire après, tu peux te dire « C'est chelou, qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut rien dire son truc. Voilà, mais moi, ça me parle, et donc comme ça m'a parlé énormément pendant mon adolescence, je te disais, ce livre, je vais plutôt te mettre dans le bon sens, ce livre m'a énormément aidé pendant mon adolescence, puisque moi j'ai grandi à partir de l'âge de 9 ans, j'ai eu une éducation qui a été axée sur la connaissance de soi, et du coup j'ai grandi avec un décalage par rapport à la norme sociétale. Donc voilà, j'avais besoin de plusieurs formes de guidance, et ce livre a énormément, énormément contribué à mon développement personnel, voilà, à guérir énormément de choses, à trouver des réponses, à comment cheminer un pas après l'autre. Il y a des fois où est-ce que ça m'arrivait de faire un tirage par jour, voilà, pour chaque jour, où est-ce que je vais, quel pas je pose, parce que c'était vraiment, il y a eu des moments où c'était très difficile, voilà, beaucoup de difficultés, voilà. Donc, alors, comment est-ce que ça se passe ? Donc j'ai ma question, quelle attitude dois-je adopter pour guérir ma blessure d'humiliation ? Donc en fait, si tu veux, tu as ce qu'on appelle des hexagrammes, ok, c'est-à-dire des formes, là, comme tu vois au bout de mon doigt, c'est un dessin qu'on va dessiner, ok, qu'on va définir avec trois pièces, ok, tu prends trois pièces de monnaie qui sont identiques, là, c'est des pièces de 10 centimes, voilà, donc j'ai pris trois pièces de 10 centimes, et donc l'idée, c'est, bah, chaque face a une valeur. Le côté pile de la pièce vaut deux points, le côté face vaut trois points. Donc, tu prends tes pièces, tu penses à ta question, tu vois, ok, quelle attitude dois-je adopter pour guérir ma blessure d'humiliation ? Tu penses bien à ta question, est-ce qu'elle symbolise pour toi ? Est-ce qu'elle représente pour toi ? Bien présent dans ton truc, et tu balances les pièces, hop, les pièces tombent, et tu regardes ce qui t'apparaît, ok, là, par exemple, je vois deux piles et une face, donc j'additionne après l'ensemble, c'est-à-dire que deux piles, ça fait, donc pile, c'est deux, donc deux piles, ça fait quatre, et face, c'est trois, donc ça fait quatre et trois, sept, ok, sept, c'est un chiffre impair, donc c'est un chiffre yang, ça correspond à un trait, ok, puisque comme je te le faisais voir, je ne vais pas tout faire tomber sur mes bordels, tu vois, il y a des traits, ok, qui sont, il y a des traits complets, il y en a qui sont segmentés, quoi, enfin, tu vois, en pointillés, on va dire, ok, soit c'est une droite, soit c'est deux petites droites, ok, donc quand c'est un trait comme ça, ça correspond à un chiffre impair, quand c'est deux petits traits, ok, ça correspond à un chiffre pair, ok, c'est simple, un tout seul, un, c'est impair, et deux, comme c'est un chiffre pair, voilà, c'est pair, tu vois, c'est facile, ok, donc, on commence toujours par dessiner cet hexagramme par le bas, donc ça veut dire que là, j'ai fait, le tirage que j'ai fait correspond donc à un trait, donc dans le dé, il faudrait que je fasse un trait, donc, bon, c'est ce que du coup j'avais fait lors de mon tirage, donc tu fais ça six fois, six fois, comme ça, tu vas jeter tes pièces, d'accord, et petit à petit, tu montes, hop, tu vois, j'avais fait un premier tirage, où est-ce que, donc, j'avais un nombre impair, donc j'ai fait un trait, après j'avais un chiffre pair, j'ai fait deux traits, un chiffre impair, hop, j'ai fait un trait, et ainsi de suite, comme ça, j'ai fait donc six fois le tirage, ok, jeter les pièces, compter ce qui me vient sous les yeux, ok, et petit à petit, donc je dessine comme ça mon trigramme, mon hexagramme, pardon, je pars du bas, et je vais vers le haut, ok, d'où la petite flèche, de toute façon, tout est expliqué dans le bouquin, d'accord, et de ça, ça permet d'avoir deux trigrammes, ok, un trigramme, c'est un ensemble de trois traits, d'accord, donc on a deux trigrammes, un et deux, ok, qui forment à eux tous un hexagramme, voilà, pour la petite histoire, donc celui du bas, à moi, il correspond, alors je vais t'expliquer, je vais te faire voir un truc, dans le bouquin du Yikin, il y a une page, hop, qui recense, comme tu as sur cette page, tous les trigrammes, ok, et donc tu te retrouves, à la fin, avec un dessin, où est-ce que tu as un trigramme, en bas, et un trigramme, en haut, ok, l'un sur l'autre, ok, comme tu le vois, ici, d'accord, il y a un premier trigramme, qui s'appelle Li, ok, et puis il y en a un autre, qui s'appelle Kuen, ok, qui est au-dessus, voilà, donc, j'ai mes deux trigrammes, qui forment un hexagramme, et je regarde sur cette page, ok, lequel est en bas, d'accord, c'était Li, voilà, et lequel est en haut, c'était Kuen, qui est ici, voilà, et après, tu fais la liaison, hop, entre le bas et le haut, et ça amène à un numéro de page, un numéro de page, enfin, un numéro d'interprétation, en l'occurrence, c'était le 36, d'accord, donc, ce qui est quand même assez fort, tu vois, enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé tout de suite, donc, c'est assez dingue, donc, quelle attitude dois-je adopter pour guérir ma blessure d'humiliation, voilà, ça s'appelle l'obscurcissement de la lumière, ça, c'est l'état, effectivement, on pourrait dire dans lequel je suis, par rapport à ça, l'obscurcissement de la lumière, droiture propice aux difficultés, en étant conscient du danger, celui de la blessure de la lumière, la droiture sera favorable malgré l'adversité, avantage donc à la droiture difficile, ça veut dire, soit, en gros, face à ce qui se passe, ok, à ce que je constate là, dans ma vie, qui me renvoie à cette blessure d'humiliation, la meilleure attitude que je puisse adopter, pour obtenir mon résultat, qui est de guérir ma blessure d'humiliation, la meilleure attitude que je puisse adopter, c'est d'être droit dans mes bottes, d'être honnête vis-à-vis de moi-même, d'être clair avec moi-même, tu vois, le soleil entre sous terre, alors, il y a des métaphores comme ça, obscurcissement de la lumière, ainsi le sage guide les gens, en voilant son éclat, tout en rayonnant, on rayonne ce qu'on est, quoi, la lumière, le feu, s'enfonce dans la terre, et s'obscurcit, évitant de trop éclairer le monde, pour ne pas le blesser par son austérité, l'homme sage se met à l'abri, et sert de l'obscur, du caché, avec tolérance et mensuétude, pour produire la lumière, et éclairer tout sous le ciel, pour moi, c'est quelque chose qui me parle, voilà, chacun, chacun son interprétation par rapport à ça, donc ce que je veux te dire, c'est que, là, j'ai déjà une première, un début d'interprétation, mais ça ne s'arrête pas, à ces quelques mots que je viens de dire, ou est-ce que tu dis, c'est gosse délire, voilà, moi ça me parle, mais voilà, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que, quand tu fais un tirage du yiking, donc, si tu as, tu as bien compris, les côtés face, ça équivaut à un chiffre, au chiffre 3, le côté pile, c'est le côté, ça correspond à 2, ok, cette vidéo va être peut-être un petit peu longue, c'est pas grave, au moins je t'aurai tout expliqué, yes, on prend le temps, donc, si je fais 3 faces, avec mes pièces, du coup, je vais me retrouver avec 3 fois 3, 9, ok, et si je fais 3 piles, 3 fois 2, 6, et la particularité, ce qu'on explique, c'est que, quand tu fais un 9 ou un 6, il faut en prendre note, tu vois, moi ça a été mon cas, là, je ne sais pas si tu vois, sur l'image, mais les deux traits, les deux derniers traits, le cinquième tirage, et le sixième tirage, ce sont des 6 que j'ai fait, et donc, ça renvoie à une lecture particulière, à plus d'informations encore, l'information, tu vois, dans le livre, ok, donc là, il y a la partie que j'ai commencé à lire, ok, sur le début de l'interprétation, et après, on nous dit, voilà, si tu as fait, si tu as fait un 9 en premier tirage, en première ligne, ok, et bien, on me donne des informations complémentaires, ok, donc moi, ce n'est pas le cas, j'ai fait un 6 en 5e et 6e, donc, je vais chercher, qu'est-ce qu'on me raconte, par rapport à ça, donc, voilà, hop, c'est écrit là, ok, 6 en 5e place, et puis, après, il y aura l'autre, à la page suivante, 6 en 6e place, et donc, qu'est-ce qu'on me dit, on me dit, Kitsu, c'est un personnage, parvient à l'obscurcissement de la lumière, droiture favorable, on me rappelle la droiture, ok, l'importance de la droiture, dans le danger, pour échapper au malheur, il faut agir comme Kitsu, qui sut cacher son intelligence, il sut cacher son intelligence, sa lucidité, il y a donc avantage à employer droiture, pureté et sincérité, voilà, ça me parle de ouf, par rapport à ce que je vis en ce moment, tu vois, 6 en 6e place, obscurité sans lumière, d'abord, elle s'envole dans le ciel, ensuite, elle entre dans la terre, au comble de l'obscurcissement, rien n'est éclairé, au début, la clarté de la lumière rayonne au loin, car elle se place en situation élevée, mais après, elle s'enfuit sous terre, et c'est dans la destruction de la lumière, par la perte de la lucidité, ensuite, ce qu'il y a de sympa avec le yiking, c'est qu'on peut aller encore plus loin, parce que là, justement, j'ai eu des 6, ok, sur le cinquième et le sixième tirage, comme je te disais, et en fait, les 6 offrent l'opportunité, donc d'avoir déjà plus d'informations, mais ils renvoient à un nouvel hexagramme, en fait, où est-ce que le 6 devient un 9, ok, comme un effet miroir, d'une certaine manière, ok, donc, je vais redessiner un nouvel hexagramme, en connaissance de cause, c'est-à-dire que, sachant que ici, j'avais un 6 pour le cinquième tirage, et un 6 pour le sixième, du coup, j'ai refait un nouvel hexagramme, où je reprends, je modifie juste le cinquième et le sixième tirage, voilà, au lieu d'être 6, c'est un 9, et ça me renvoie donc à un nouvel hexagramme, ok, deux trigrammes différents, il y a toujours l'i en bas, le nouveau s'appelle Swen, ok, et donc, ça m'envoie un nouvel hexagramme, qui m'envoie une page, comme je te le disais tout à l'heure, tu fais le lien entre ce qui est en bas et en haut, ça m'a envoyé à une page, la page suivante, en fait, ok, la page 37, donc, je vais à la page 37, yes, les personnes de la famille, voilà, moi ça me parle directement, puisque cette humiliation, elle est justement en lien avec la famille, donc voilà, tu vois, c'est très clair, c'est, à chaque fois, ce livre me fascine par l'exactitude de sa réponse, c'est vraiment impressionnant, les personnes de la famille, pureté favorable de la femme, dans les membres, alors, bien sûr, il y a des métaphores, quand on parle de femme, on peut aussi prendre en compte le féminin, on a tous une part de féminin et de masculin en soi, donc, quelle est ma part de féminin, enfin, bon, ça renvoie à beaucoup de choses, que je te laisse soin d'explorer, si tu te procures ce livre, que je te recommande vraiment vivement, parce qu'il est extraordinaire, et tu peux l'utiliser à foison, il n'y a pas de limite, dans les membres d'une même famille, la jeune femme doit être pure, chaste et sincère, c'est sa droiture personnelle, pour que le clan familial vive correctement, sur un plan social, la place de la femme est à l'intérieur, et celle de l'homme à l'extérieur, sur le plan personnel, la pureté intérieure est nécessaire, et alors, à l'extérieur, tout se passera bien, moi ça me parle, en termes de normes, il faut faire comme ça, bah oui, il fallait que les choses soient comme ça, etc, rentre dans le moule, soit un mouton, fais comme on te dit, j'avais le cul entre deux chaises, en fait, d'une certaine façon, et c'est ça qui m'a fait vivre, qui m'a amené à un moment, à vivre une expérience, où cette blessure d'humilité, a pris naissance, donc ça me parle beaucoup, en termes d'un cadre, voilà, il faut que les choses soient comme ça, pour une famille, tu vois, le vent sort du feu, personne de la famille, ainsi le sage parle de la réalisation des êtres, et son expression est constante, tout comme le vent sort du feu, tout vient de l'intérieur, et va vers l'extérieur, la conduite de l'homme sage, qui parle sincèrement, doit être bien réglée, et persistante, la famille bien organisée résulte de la forme de chaque personne du foyer, une famille bien organisée résulte de la, pardon, je me suis emmêlé, une famille bien organisée résulte de la réforme de chaque personne du foyer, ah la vache, donc, je vais chercher, vu que, j'avais, le 9 en 5ème, et 6ème tirage, d'accord, je vais chercher justement la référence, 9 en 5ème tirage, et 9 en 6ème tirage, pour avoir encore une information complémentaire, ok, plus d'informations encore, toujours en lien, bien sûr, avec ma question, quelle attitude dois-je adopter pour guérir ma blessure d'humiliation, « Il arrive que le roi est une famille, il ne s'en inquiète pas, bonne augure, la voie du roi est de se réformer d'abord lui-même, ensuite sa famille, puis l'univers sera alors en ordre, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de son clan familial, et le présage sera heureux, avoir confiance, en imposer aussi, finalement, bon augure, nous dit le 9ème tirage, le 6ème tirage, en 9, confiance, sincérité, bonne foi sont nécessaires pour inspirer le respect, également avec la dignité, la gravité et la majesté de ceux qui en imposent, en fin de compte, il y a un heureux présage, c'est vachement chouette, moi ça me fait un, ça répond beaucoup à ma question, voilà, ça m'éclaircit beaucoup les choses, peut-être que ce n'est pas ton cas, parce que tu ne connais pas, enfin on n'est pas les mêmes personnes, ok, mais ce livre est vraiment extraordinaire, voilà, il m'a permis de, juste en un tirage, pour préparer cette vidéo, je me suis dit, tiens, en fait j'ai rangé ma bibliothèque, j'ai revu le bouquin, j'ai fait, waouh, c'est géant, le yicking, bim, tout de suite j'ai pensé aux 5 blessures dont on avait parlé dans l'interview, c'est les synchronicités de la vie, rien n'arrive par hasard, tout est réglé parfaitement comme il faut, ok, il y a des gens qui disent, la vie elle n'est pas parfaite, moi je dis, tout est parfait, exactement à sa place, tout est parfait, voilà, et preuve en est, encore une fois, voilà, j'ai cette interview, je range ma bibliothèque, je retombe sur le livre du yicking, je me dis, waouh, géant, boum, je pense tout de suite, mon intuition me parle, bim, 5 blessures, je revis des choses en ce moment qui me bousculent, 5 blessures, ça me parle tout de suite, qu'est-ce que je fais, bah, je me dis, enfin, je pose le livre du yicking en me disant, bon, j'y jetterai un coup d'œil, voilà, c'est comme on fait des fois, le petit côté à procrastiner, voilà, donc j'ai eu ce truc, je vais finir de ranger la bibliothèque, puis de ranger ci, et de ranger ça, et puis de faire ceci, et de faire cela, et hop, et je le dirai après, et là, je me dis, oh, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo quand même, tu vois, c'est tout qu'hier, j'en ai pas fait, j'en ai pas parlé, mais j'ai pas fait de vidéo hier, voilà, justement, un petit peu en lien avec tous ces trucs là, tu vois, donc, c'était pas évident pour moi hier, donc, voilà, et là, je me dis, bah tiens, je vais faire une vidéo, et qu'est-ce que je vois sur la table ? Le Yeking, qui m'appelle tout de suite, juste à côté du pied là, qui supporte mon téléphone pour faire cet enregistrement, tu vois, la synchronicité, les choses sont parfaites, donc je me dis, bah tiens, je vais faire une vidéo sur le Yeking, mais qu'est-ce que je vais leur dire sur le Yeking, à part que le livre, il est génial, hein, et bien, je vais faire un tirage, ok, pour leur expliquer comment ça fonctionne, mais comment ça marche déjà, du coup, il faut que je me remette dedans, quelle question je vais poser, histoire que ça ait du sang, je vais pas demander s'il va faire beau demain, parce que le Yeking, il va pas te répondre à ça, c'est pas un bouquin d'oracle, qui va te dire, ouais, demain il va faire beau, tu vois, non, il va te dire, quelle attitude, je dois adopter, pour obtenir le résultat que je veux, donc, je me pose la question, qu'est-ce que je voudrais comme résultat, et là, humiliation, voilà, donc le résultat que je souhaite, c'est guérir ma blessure d'humiliation, guérir, définitivement ça, parce que, ça me revient dans la gueule là, ça me secoue un peu trop, tu vois, donc, je comprends bien que, c'est pas guéri cette affaire, bon, donc, je suis parti là-dessus, et effectivement, voilà, je fais le tirage, faut être bien concentré, ok, bien focus sur ta question, ok, c'est important, d'être bien focus sur ta question, donc, j'étais bien focus sur ma question, et puis, bah, voilà, ça a payé, le Yeking me pond encore un truc, qui me pète à la tronche, et qui me dit, voilà, eh oui, eh oui, droit dans tes bottes, mec, tout simplement, honnête, sois sincère, sincère, c'est surtout ça, la sincérité vis-à-vis de moi-même, c'est surtout ça, reconnaître des choses, enfin, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, parce que, je veux garder ça, pour moi, privé, ok, mais, voilà, ce qu'il en ressort, c'est ça, c'est une sincérité, être sincère avec moi-même, et me respecter plus encore moi-même, et c'est comme ça, que je vais mieux m'aligner par rapport à ce truc-là, et que je vais pouvoir me débarrasser, ok, guérir ma blessure d'humiliation, voilà, donc voilà, c'est un super bouquin, le yikin, à chaque fois, je te le montre à l'envers, je te lis vite fait le quatrième de couverture, du yin au yang, du yin et du yang, pardon, possèdent toutes choses, le soleil et la lune, l'été et l'hiver, le permanent et l'éphémère, on parle bien de dualité, c'est de ces deux principes fondamentaux, à la fois opposés et complémentaires, naissent huit trigrammes, desquels naissent, à leur tour, soixante-quatre hexagrammes, depuis des millénaires, oui, j'aurais pu te le dire ça, depuis des millénaires, le yikin, le livre des mutations, enseigne l'interprétation de ces figures divinatoires, car ces motifs, qui signifient tour à tour la contemplation, la révolution ou encore l'élégance, n'indiquent pas l'avenir, ils apprennent à regarder le présent, avec discernement et à agir avec justesse, il dit, c'est très bien dit, j'aurais dû te lire ça tout de suite dès le début, reconnu comme l'un des fondements ancestraux de la sagesse chinoise, le yikin est avant tout une porte sur soi-même, que cet ouvrage vous invite à découvrir, voilà, et c'est vraiment extraordinaire, il y a plein d'autres choses aussi, je ne sais pas si dans cette version il l'aborde, non, il ne l'aborde pas dans cette version, bon, il y a d'autres choses aussi avec l'autre bouquin du yikin que j'avais, du coup je ne vais pas t'en parler là, mais voilà, tu as peut-être déjà vu ce genre de choses, peut-être que ça te parle, on utilise entre autres en feng shui, dans beaucoup de milieux où est-ce qu'on utilise le tao finalement, on retrouve ce genre de symbole, voilà, les trigrammes, et le yikin est un livre, voilà, je n'arrête pas de le dire, mais c'est extraordinaire, moi ce bouquin, je crois que ce livre m'a sauvé la vie par moments, tu vois, il y a eu des moments où est-ce que c'était tellement difficile, que grâce à ce livre, je suis arrivé à avancer, à trouver la voie, à faire le pas qui faisait la différence pour moi, pendant mon adolescence, ça a été vraiment un livre qui m'a sauvé la vie, ouais, 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 je peux dire ça, voilà, cette vidéo est longue, mais bon, on s'en fout, le but c'est le message que je te passe, yes, donc si tu es toujours là à regarder cette vidéo, merci beaucoup, c'est que ça t'intéresse, et que ça a du sens pour toi, d'ailleurs, si tu connais le yikin, et si tu l'utilises toi aussi, ou que tu as une expérience avec ce bouquin, j'aimerais bien le savoir, alors vas-y, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu connais de ce livre, qu'est-ce que tu as vécu, peut-être que toi aussi, tu as sauvé la vie, ou il a changé des choses importantes dans ta vie, tu vois, et si tu ne connais pas ce bouquin, je t'invite vraiment, vraiment à le découvrir, à l'acheter, il ne coûte pas grand-chose, il n'y a pas de prix dessus, mais je ne sais pas, ça doit être 10 balles, tu vois, ce n'est pas cher, franchement, ce n'est rien à côté de tout ce que ça peut t'apporter dans ta vie, ce n'est pas un livre qu'on lit, un livre de chevet, ce n'est pas le genre de bouquin que tu poses, et tu vas lire tranquillou dans ton plumard, tu vois, tu as quoi, en termes de lecture, voilà, tu as ça de lecture, tu vois, tu as quelques pages, tu as 40 pages, voilà, qui vont être de la lecture, qui sont de l'histoire, en fait, ça t'explique l'histoire du leaking, que tu comprennes un petit peu le délire, ça te donne une notice technique, comment l'utiliser, et puis après, tout le reste, c'est toute cette partie-là, la partie restante-là, c'est tout ce qui est les interprétations, donc ce n'est pas un bouquin qu'on lit comme ça, comme un roman, c'est vraiment un livre qui est un guide, un guide en bouquin, et tu as trois pièces, ton livre, et puis s'il y a un truc, et bien une question que tu te poses, par rapport à une attitude que tu dois obtenir, adopter, quelle attitude tu dois adopter, pour obtenir le résultat que tu veux, voilà, quand c'est clair dans ta tête, il faut bien formuler, il faut être clair dans sa tête, c'est important, d'être bien clair dans sa tête, voilà, au niveau de sa question, et pendant que tu fais ton tirage, répète-toi la question, quelle attitude dois-je adopter, pour obtenir tel résultat, et jette tes pièces au fur et à mesure, voilà, et ton trigramme, il va se dessiner, voilà, ton hexagramme va se dessiner au fur et à mesure, si tu as un 6, tu marques à côté, bon en tout cas, c'est ce que je fais à chaque fois, je marque à côté de ma ligne, de mon tirage 6 ou 9, voilà, puisque comme tu l'as vu, ça va te renvoyer à un nouveau symbole, qui va te donner des informations complémentaires, voilà, et puis, et puis voilà, donc c'est un super bouquin, encore une fois, le Yee King, livre des transformations, c'est, c'est extra, voilà, donc comme d'hab', je te mets dans la description de la vidéo, tous les moyens de trouver ce bouquin, d'accord, ISBN, voilà, l'édition, tout, la totale quoi, tout ce qu'il faut pour trouver le bouquin, et puis, et puis je t'invite vraiment à l'acheter, yes, et à l'utiliser, parce que c'est une merveille, ok, voilà, je l'aurais suffisamment dit, je crois, pour cette vidéo, voilà, presque 30 minutes à dire que ce bouquin est génial, bon, qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, ouais, ok, donc comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo, si c'est pas déjà fait, et à t'abonner, si c'est pas déjà fait non plus, abonne-toi, et dis-moi bien sûr en commentaire, bah, si tu connais ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as vécu avec ce truc-là, voilà, donne-moi du retour, donne-moi du retour par ce bouquin, yes, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue, jusqu'au bout, je te dis comme d'hab', bah, à la prochaine, ok, prends soin de toi, ose vivre ta vie, tu es quelqu'un d'exceptionnel, et tu sais, on a des blessures, ok, c'est pas grave, d'accord, ça se soigne, d'accord, voilà, et tout va bien, tout va bien, yes, prends soin de toi, ciao.